Générique Bonjour, comment est-ce que vous êtes? C'est GFL Cuisine Creole. J'entré dans l'édit, votre chef à la maison qui est rentré à la maison. Aujourd'hui, j'ai préparé pour nous les oignons rouges farcés à la morue. Pour me faire, je prends 3 oignons rouges, je vais conserver les papiers qui sont sous la tête, je vais laver les et je vais les griller. Je vais les griller avec un plateau avec un petit papier là-dedans et puis je vais mettre la face bas. Je vais mettre le fondement préchauffé à 360. Je vais mettre l'huile d'olive sur le et je vais mettre le grillé pendant 30 minutes. Pendant que l'oignon a grillé, je vais mettre le morue là. C'est un filet de morue. Je vais juste laver. Je vais venir là, je vais couper le petit morceau. Je vais prendre tous les ingrédients pour m'en prendre l'huile, pour vous montrer une minute. Je vais prendre un petit ten pour vous remettre. Et puis, côté du petitцииal je vais prendre seulement une petite branche de ten. Ça, c'est un piment beau. et ça le même c'est un petit oignon vert je vais venir avec un petit poivron moi je mets un petit poivron chaud moi je mets un petit l'huile en poivron là moi je mets un petit oignon à l'ail moi j'ai envie de mouri là-dedans ça c'est avec mouri, ça nous fait le farci oignon en capite là je vais couper aussi le citron pour boire le citron moi je prends un petit poivron pour boire le citron et rolle les gars d'air Dimitri Exilas et R.N. Marie Rocher mon saos ils ont encouragé pour 2,99$ 3,99$ ou 4,99$ si toutefois vous avez besoin d'aide ou bien encouragé comme ça vous pouvez aller sur les souscribers ou bien super membres et vous pouvez cliquer sur les souscribers et vous pouvez cliquer sur les souscribers et vous pouvez abonner comme ça vous allez encourager vous regardez j'aime mon ouri a commencé là il commence à cuire je vais assaisonner le vous mettez le poivre je vais faire avec un petit sel de mer vous mettez un petit sel de mer et là je vais mettre la ganiture je vais mettre le jus de citron là-dedans je vais mettre tout le ganiture là-dedans et voilà j'ai un petit piment là-dedans il y a un petit citron là-dedans vraiment un petit goût criolle enfin bon ça sent la morue c'est la bonne cuisine et voilà je vais faire mener c'est déjà prêt parce que après 30 minutes si ça nous rejoigne on va mettre le refroidir on va couper en deux on va le retirer dans le cœur une fois que je vais le retirer dans les oignons on va prendre la moitié on va même venir avec la ganiture de morue on va faire ci au mieux il y a un petit goût piquant c'est très très bon là-dedans et voilà waouh quand on a qui ça va en faire on va venir avec un petit châpeleur je vais déposer pas dessus je vais pas mettre un petit noisette de beurre noisette noisette c'est comme sur un petit point et comme si on a dit on va mettre un petit point de beurre sur les ok et voilà on est à la fond on est chauffé à 360 je vais mettre un petit la ganiture en bas-fond encore pour yon 15 minutes pour m'a doré c'est bon hein exactement ça c'est parfait ça ça nous dit hein c'est parfait c'est très très beau de façon nous le la c'est excellent mon royal qui bien assézonne qui bien kuitant dans la avec un bon petit piment bien assézonne de façon kreol nous puis oignons qui vont ti goût caraméliser là-dedans très bon comme ça qui j'a nous kan manje nous déposer un mon son oignons avec un petit salade vert et puis un peu du riz blanc ou bien n'importe quel riz petit mi c'est parfait pas blyer patajer vide au moins mon di chakoun qui inscrit comme yon super membre pour encourajer m'pour yon 2$ 99 ou bien 3$ 99 mon di nous merci du coeur nous encourajer m'enkor c'était JFL cuisine kreol j'en fredo lundi votre chef à la maison qui gante la kane nous merci au revoir jm m m mi Sous-titres par Jérémy Diaz